Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de build sur le DaiQ. Allez générique. Donc on est sur un build qui en réalité vous coûtera que trois formats. Alors moi je mets quatre formats puisque j'ai un autre build où j'utilise un raven mais ici vous voyez que vous avez quatre de place donc un format où vous avez par exemple sur mission de chasseur. Voilà ce format là vous n'en avez pas besoin donc trois formats c'est tout ce qu'il vous faut. Donc on est sur un build de type gaz. Vous allez voir que c'est très fort puisqu'on va justement, alors il faut une certaine mécanique avec un build comme ça surtout sur le DaiQ. Donc pour vous expliquer un petit peu on va regrouper les mobs et mettre une flèche pour afficher du gaz. Du gaz avec du critique et du critique qui mettra du tranchant qui tuera les mobs tout simplement. Donc au niveau des mods on est pour le critique sur délai critique qui vous monte à 102% de chance de critique donc au dessus des 100% c'est parfait. On a aussi perception vitale qui vous monte à 4.4 de multiplicateur de dégâts critiques. Et on a munition du chasseur qui vous permet de produire du tranchant. On a un assez bon tranchant au final sur cette arme donc le tranchant sera très fort avec ce build. Au niveau du statut vous pouvez voir qu'on est aussi au dessus de 100% donc on est à 101%. Donc c'est très bien aussi et on a juste mis deux mods de statut. Donc balle de thermite et force maligne pour évidemment le gaz. Au niveau du reste du build on a dentelure pour les dégâts. On a sharpie accrue qui vous montre votre pénétration. Donc c'est assez important ça va permettre de pouvoir traverser les ennemis et d'aller toucher ceux de derrière. C'est assez important surtout quand vous ne tirez qu'une flèche. Et qui vous montre votre cadence aussi ça va être pas mal pour la vitesse de charge puisqu'on ne peut faire que des tirs chargés. Et voilà l'arme fonctionne comme ça que des tirs chargés donc plus de vitesse de charge c'est mieux. Et on a comme dernier mod salve divisé. Alors si vous ne connaissez pas ce mod si vous ne l'avez pas déjà c'est un mod qui s'achète chez Baro qui tire. Et si vous n'avez pas ce mod vous pouvez le remplacer par chambre galvanisée. Voilà ou chambre divisé si vous n'avez pas chambre galvanisée. Mais voilà ça le divisé a la particularité en fait. Donc sur chaque coup que vous allez mettre vous allez obtenir 100% de tirs multiples. Et moins de précision alors c'est moins 180% de précision. C'est bien et pas bien donc on n'a pas forcément besoin d'énormément de précision en fait puisqu'on va tirer dans un tas. Voilà que si vous visez qu'une seule cible ça peut poser problème. Donc on a ça pendant 2 secondes cumulables jusqu'à 4 fois. Donc on peut monter à 400% de tirs multiples. C'est juste énorme et c'est très important. C'est ce qui fait la différence sur ce build en tout cas. Et on a évidemment l'arcane impitoyable principale qui vous montre vos dégâts. Et ça c'est toujours important. Donc ça c'était au niveau du build. Alors au niveau de les mécaniques comme je vous l'expliquais. Moi personnellement j'utilise le pouvoir de Koraron. Ce qui vous permet de regrouper les mobs et donc de pouvoir plus efficacement jouer ce build. Puisque vous allez devoir tirer sur plusieurs cibles. Si vous tirez cible par cible vous allez tuer les mobs. Mais ce sera vachement moins efficace que si vous regroupez les mobs et que vous tirez dans le tas. Ça les tueura assez vite. Et voilà. Moi je vous laisse avec le gameplay s'il passe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux cliquer sur mon logo pour t'abonner et ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et tu peux aussi cliquer sur une de mes autres vidéos si le contenu te plaît. Allez à la prochaine. Sous-titrage ST' 501